Salut tout le monde c'est Corbel, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Little Nightmare, et peut-être bien le dernier épisode hein. Donc on est arrivé dans cette salle, et on a ce chauffe-eau avec le petit gnome qui nous montre un peu ce qu'il faut faire. Ah, ils ont prévu le coup les développeurs, on peut pas porter les gnomes vers les chauffe-eau, je voulais voir ce qu'il se passait si j'en en sais un dedans, je sais, je suis un monstre. Putain c'est sombre ici. Oh shit, oh shit, putain il fait tellement sombre qu'on le voit pas. Merde, comment on va faire derrière ? Allez fonce, 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 fonce. On marche surtout plus sur des débris de verre maintenant. Ok, on se barre. Oh putain, il y a des débris là. Oh putain, il y a des débris partout. On fait gaffe où on marche. On fait très attention. Cours, 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 cours. Oh putain, il est là. Cours pour ta vie mon pote. Ok, c'est passé. Oh, ok. Il y a un tabouret. Qui va nous permettre d'aller où exactement ? Ah bah qui nous permet d'atteindre les piles de vêtements et qui nous permettront de monter. Voilà. Ok, ça c'est bon. On chope le fusible et on se barre d'ici. Non ! Oh putain. Allez, prends le fusible. Non, mais pas celui-là. Celui-là. Voilà. Comment on se barre d'ici maintenant ? Ah. On va y aller tout doucement. Heureusement, il fait de la lumière. Oh putain, il est là. Fais chier, fais chier, fais chier. Ne te retourne pas mon beau. Vas-y, passe de l'autre côté. Passe de l'autre côté s'il te plaît. Retourne-toi. Enlève ta sale patte de là. Super, merci. Barre-toi d'ici. Allez, moi je me casse. De moi. C'est quoi ça ? Vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais au fond, il y a la tête d'un singe avec des cymbales. Putain, on dirait... Enfin, c'est creepy quoi. Comme dans Toy Story 3, le singe qui surveille les caméras. Allez, je vais te rattraper. Je vais te rattraper. Putain, c'est ridicule. C'est tellement ridicule. Ah, voilà, je t'ai attrapé. Maintenant, je vais choper le troisième. Et à quoi ça me sert du coup d'avoir les trois ? Oh putain, il a failli me coincer les mains. Qu'est-ce qu'il fait, ce gnome ? Avec le... Avec le tiroir. Oh putain, ok d'accord. Je crois qu'en fait, je dois attendre qu'il commence à vriller. Comme ça. Non, la perspective ! Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah ouais, non, il y a des moments chiants dans ce DLC. On ne va pas se mentir. Il y a des moments un peu lourds. Ok, ça c'est bon. Oh, mais ce n'est pas vrai ! Oh, 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 oh. Oh, ok, cette fois, il est allé bien loin. Ah, d'accord. Bon, ça c'est fait. Oh, mais regardez, il y a des plateformes, là. D'accord. Non ! Oh, mais what ? Je croyais qu'il y avait une plateforme en bas. C'est pour ça que j'ai sauté dedans. Ok, bah du coup, ça nous tue. What the fuck ? Il y a des pantins en bois pendus en haut. Euh... Oh, 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 oh. Oh. Ah ! D'accord. Oh putain ! Heureusement que j'étais au sous-sol. Bon, les connaissants, les développeurs, ils vont me forcer à monter à un moment ou à un autre. Genre là, par exemple. Ouais, voilà, j'étais sûr. Bon, alors, montons par là. Ok, on reste discret, on reste discret. Qu'est-ce que je dois faire ? Le truc, c'est que je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois juste avancer ? Est-ce que je dois faire quelque chose de précis ? Ah. Merde, je suis... Je suis niqué. Et voilà, je suis niqué. Euh... Oh là là là, mais qu'est-ce que je dois faire ? Ok, maintenant, c'est le moment de courir. Allez, 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 allez. On va l'actionner, ce truc. Ouvre-toi, satanée porte. Allez, on se barre. Ok, c'est passé. Oh, et c'est moi, ça, du premier jeu. Ok. Elle est en train de marcher dans les chaussures. D'accord. Ok, donc on voit ce qui est en train de se passer en ce moment même. Avec le singe à cymbal qui regarde. Bon, là, on est d'accord que c'est trop obvious pour que ça soit pas une référence. Bon, alors toi, tu vas aller en haut, là. Hop, monte. On fait. Putain, quel con, je me suis foiré. Je pense que le tapis roulant va me donner assez d'élan pour pouvoir aller jusqu'à l'autre bout. Putain, mais je suis mauvais. Allez, vas-y. Oh, mais c'est pas vrai. Je sais pas si c'est moi ou si c'est le jeu qui a un peu des problèmes, mais c'est pas facile. Oui. Ok, euh, non. C'est pas ça. Ça a pas l'air d'être ça. Je sais pas. Du coup, ça sert à quoi. Oh ! Ah oui, oui, c'était sûrement ça. Oui, c'était ça. Ok. Je m'y étais juste mal pris. Non ! Putain, quelle tristesse. Oh ! Bon, ok. Au moins, maintenant, on sait que c'est ça. Ça me dit GG, mais... Et après, tu dis, ah merde, voilà. Oh, mais il y a des bugs, parfois, sur ce tapis roulant. Je peux même pas sauter, quoi. La physique du jeu est très spéciale. Je sais pas si elle est mal brancouillée ou bien si... Si c'est juste moi qui sais pas trop bien la gérer. Allez, voilà. Yes. Ok, parfait. Tu penses la même chose que moi à chaque fois. Désolé, Fluxy. Je pense que, bah, on a une intelligence moyenne tous les deux, quoi. C'est pas mal. Oh, putain. J'ai failli me prendre... Je me suis pris la planche de bois dans la gueule. Mais ça va, j'ai pas l'air d'avoir... Oh, et on retourne ici ? Mais à quoi ça sert ? Bon, restez ici. Ah, oui, ça va. Oh, putain. Mais en fait, tout ça, c'est encore pour les amener ici. Oh, bordel de merde. En fait, c'est tout. Merde, je suis mort ! La mort nulle ! Oh, putain. Non, mais en fait, du coup, tout ça, c'est une énorme énigme. Et voilà, les trois gnomes. Allez, venez par ici, suivez-moi. Vous avez du travail à faire. Allez, faites monter le truc. Je n'attends que ça. Yes, ça marche. Et voilà, on a notre petit ascenseur. Grâce à nos petits esclaves. On va monter jusqu'à la cheminée ou bien ? Oh, putain. C'est la dame japonaise. Quoi ? Il s'est passé quoi ? Pourquoi je suis dedans avec elle ? Oh, bordel. Je ne l'aime pas. Encore avec son miroir cassé. Et cette musique. Je ne vais pas la tuer, c'est sûr, parce que ce sera... Ce sera elle qui va la tuer, la gamine. Oh, putain. Holy shit. Mais on est dans Resident Evil ou quoi ? C'est immense. Cloxy qui demande, il y a plusieurs statues. Pour l'instant, je n'en ai vu qu'une. Celle... Oh, putain. Mais je n'y crois pas. Dis-moi que je peux faire ça. Oh, oui. Oh, putain. Mais c'était tellement con. Moi, j'ai essayé de l'ouvrir avec la lumière d'à gauche. Mais en fait, j'avais complètement oublié que j'avais une lampe de poche. Ah, le mec vénère à droite. Est-ce que lui, il y est quelque part ? Non, pas là, pas là, pas là. Ah, il y est là. Peut-être lui, du coup. Ah ! Ah, mais oui. Ben bien. Bravo, Alex. Franchement. Bien joué. Cloxy, tu avais la même idée. Sauf que tu te disais que c'était peut-être dans tout le manoir. Mais ouais. Bien joué à vous. Ah, mais il y a un petit trou, là. Vite, passe. Allez. Non, je suis mort, putain. Oh là 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 là. J'avais pas vu qu'il y avait un petit trou. Dans tous les cas, eh bien, merci d'avoir regardé cet épisode un peu spécial. Voilà, j'ai plus les mots, mais tellement c'est bizarre. Vous pouvez sans problème vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Twitch pour être au courant des prochaines vidéos et des prochains lives que je ferai. Vous pouvez également laisser un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi aller sur le lien Utip en description pour me soutenir financièrement en regardant une petite publicité. Si vous voulez quand même continuer à discuter avec la communauté et moi-même après les lives, vous pouvez aller sur le lien Discord en description. Dans tous les cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée. C'était Corbel, out.